Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bon après-midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là, d'être à cette dernière journée du Salon du Livre de Montréal. Je me présente, Amélie Boivin-Enfield. Je suis animatrice d'une émission littéraire à la radio qui s'appelle Samedi de l'Ire. Je suis également la coordonnatrice à la programmation du Salon du Livre de Montréal. Et cet après-midi, j'ai le grand bonheur de m'entretenir avec la grande Marie-Cécile Labrèche, qui est autrice de quatre romans, entre autres Borderline, qui est ton roman le plus connu, La Brèche, La Vie sur Mars. Tu as également écrit un recueil de nouvelles, une série de 13 titres pour adolescents. Et là, tu nous reviens avec un nouveau roman qui s'intitule « 225 mg de moi, sept ans après ton précédent roman ». Alors, tes fans t'attendaient avec impatience. Je pense qu'on peut dire que c'est un peu une suite à Borderline. Tout à fait, oui. C'est assez fort, je parle assez dedans. Et Marie-Cécile, j'aimerais te demander comment t'es venue l'idée d'écrire justement cette suite à Borderline? À un moment, on m'avait invitée à participer à un colloque sur les maladies mentales. En fait, les hautes études et les maladies mentales à l'UQAM. Puis, c'est ça. Moi, je pensais aller là, encaisser mon chèque, faire ma petite lecture, encaisser mon chèque, puis me sauver, retourner à ma campagne où j'habite. Puis, ah non, je suis restée scotchée tout le long. C'était tellement intéressant. C'était un colloque, ça durait sur quatre jours. Je ne suis pas restée les quatre jours, évidemment, mais moi, je ne faisais qu'une ouverture. Mais c'était toutes des belles filles intelligentes qui venaient de toutes sortes de départements. C'était en socio, en économie, en littérature. Puis, de McGill, de Concordia, de n'importe où. Mais c'était, je dis des filles parce que c'était surtout des filles. De toute façon, les filles sont toujours… En psycho, il y a beaucoup, beaucoup de filles. Oui, mais là, c'était pas en psycho, c'était en économie. Oui, tu as raison. Oui, c'est ça. Non, mais les filles, elles sont toujours plus à même de parler de choses intimes. Puis, c'est vrai que c'est… On parle plus. Alors, c'est ça. Donc, j'avais assisté à ça. Puis, c'était tellement intéressant de voir toutes ces belles filles-là, intelligentes, mais qui vivaient des troubles, différents troubles, tu sais, que ce soit l'anxiété ou maniaco-dépression, toutes sortes de choses comme ça qui se débattaient, tu sais, avec les médicaments, les études en même temps parce que, bon, moi, j'ai une maîtrise, mais tu sais, plus tu augmentes, tu sais, il y en avait qui étaient au doctorat, tout ça, il y a une pression autour d'elle, tu sais, pour produire, à produire tout le temps. La société n'aide pas beaucoup les gens qui ont une fragilité psychologique. Est-ce que ça a eu lieu pendant la pandémie, cette rencontre? Donc, c'était juste avant. Juste avant. Oui, 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 oui. Oui, fait que c'est ça. Fait que quand j'ai assisté à cette conférence-là, je ne suis pas partie finalement, je suis restée scotche à ma chaise pour vrai, puis je me suis dit, mais là, il faut que, j'ai trouvé ma gang, comme il faut que je fasse quelque chose encore pour ça, pour parler des petites déficiences parfois qu'on peut avoir, là, tu sais, les anxiétés. Bien, pour ma part, moi, c'est anxiété beaucoup, beaucoup. Avant, j'avais écrit Borderline à l'époque parce que je l'étais, mais tu sais, avec le temps, ça s'est estompé. Ce qui se cachait le plus en tout, c'était l'anxiété. Donc, anxiété, dépression, tout ça. En tout cas, dans mon livre, c'est ça, j'en parle. C'est comme tous des chapitres par chapitre. Il y a tout le temps un problème que j'ai eu à travers ma vie. C'est sûr que c'est romancé. Moi, je fais de l'autofiction. Donc, dans ce livre-là, c'est peut-être ce qui est le plus autobiographique, même si je ne vais pas m'astiner pour une date ou quelque chose comme ça. Donc, je joue avec les dates. Si ça s'est passé, j'avais 25 ans, ce n'est pas grave, je suis toujours à ma 23. Ce n'est pas grave si c'est exact, exact. Ce qui est important, c'est vraiment de la littérature. Il faut que ça se laisse comme un roman. Mais tu écris « moi ». Il y a « moi », « la marée, c'est ici », « la brèche » qu'on a ici. Puis, il y a le « moi », « personnalité » qu'on découvre dans le roman. Oui, oui, parce que moi, tout seul dans la maison, je suis plate et stable. Mais, en effet, oui, c'est ça. Donc, chaque épisode est sur, par exemple, un moment-là, à l'âge, c'est moi. Je ne me rappelle plus qu'à l'âge, 25 ans, c'était le borderline. Il y avait… Tu parles de dépression, anxiété généralisée, hypochondrie, crise de panique. Oui, 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 oui. Mais en dehors de ça, je me gère bien. Et tu as parlé brièvement, tantôt, de médication. Le 225 mg, c'est l'effector. Tu le dis dans le roman, justement, que tu es médicamentée. Pourquoi tu avais eu envie, justement, de mettre ça sur le titre, dans la page couverture? Bien, c'est un beau titre, en maudit. Bien, moi, je trouve que oui. C'est intriguant, on se demande 225 mg de quoi. Mais, en fait, à un moment, je travaillais sur un film avec un ami. Puis, on voulait intituler le film comme ça. J'avais eu l'idée. Je lui disais, ah oui, c'est bon, tu sais. Puis, finalement, le film n'a pas eu lieu. Mais, quand c'était le temps de trouver un titre pour ça, je me disais, c'est ça. C'est vraiment ça. Je le savais quelque part, c'est comme si je donnais des nouvelles de moi après 7 ans. Puis, bien, c'est ça, la dose d'effector que je dois prendre. Puis, pourquoi avoir parlé? Tu sais, je ne suis pas obligée de dire publiquement que j'en prends, là, tu sais, des pilules. Mais, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que, vous diriez que tu es un demi-humain quand tu prends des pilules. Tu sais, pourtant, tu te casses sur un bras. Puis, tu vas à l'hôpital. Puis, personne ne va te dire, ah, tu n'es pas assez fort. Tu ne te répares pas toi-même, tu sais. Donc, tu sais. Encore très tabou, hein? Oui, oui, ça l'est. Ça l'est. Quand j'ai publié mon premier roman, il y a 20 ans, je me rappelle, il y avait une journaliste qui avait appelé mon attaché de presse pour dire, est-ce qu'elle est consciente qu'on va le publier, qu'on va écrire, qu'elle fait une thérapie, tu sais. Puis, je dis, bien, il n'y a rien là. Je ne comprends pas. Peut-être parce que je viens vraiment d'un milieu bizarre que, tu sais, j'ai grandi là-dedans. Bien, moi, tu sais, j'ai côtoyé des psychiatres toute jeune. Ma mère, elle se faisait interner tout le temps. Donc, pour moi, c'est comme aller chez Stamberg ou aller à l'hôpital. Je dis, comment, tu sais. T'assumer, ça faisait partie de ton quotidien quand tu étais plus jeune. Oui, oui. Fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, bon, pourquoi pas en parler publiquement? Ce n'était pas un demi-oui même parce que tu dois prendre des pilules. Puis, à un moment, j'étais en réunion de production avec des filles à la télé. Et puis, ma mère venait de décéder. J'en parle dans le livre. Et puis, j'étais comme moyen. Je n'étais pas forte. Puis, je venais faire une grosse crise de panique. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Mais je me suis retrouvée à l'urgence d'aplomb. Donc, là, finalement, je me suis retrouvée en réunion de production. Puis, je me suis dit, là, on va y aller mollo avec moi parce que j'ai le fond de crise panique. Puis là, on était six filles. On était quatre filles, finalement, avec des pilules dans notre sac pour des crises paniques à ce moment-là. Fait que dès qu'on parle de ça, tu sais, les gens sont faciles. Vite, vite, on veut juger. Mais dès que les gens commencent à parler de médication, de parler de problèmes de psychologie, il y en a beaucoup, tout le monde a un problème. Le nombre de personnes, de journalistes et tout, depuis le début, depuis que… Qui te disent qu'eux aussi… Tellement, tellement, tellement. « Ah, moi aussi, j'en prends. Ah oui. » Puis, « Ah, ma mère, ma soeur, toute ma famille, tu sais, finalement. » Fait que, ah oui, il y en a beaucoup. C'est pas que je fais la promotion, là, de « Prenez des pilules. » Si vous êtes capable de vous en servir, de vous en sortir tout seul, tant mieux. Mais il y en a qui en ont vraiment besoin, là, tu sais. Mais ça prouve à quel point la littérature est importante, qu'on en a besoin pour se sentir interpellée, pour ne pas se sentir seule dans cette situation-là. Et juste avant qu'on commence, il y a une jeune fille qui est venue te voir, qui a lu « Borderline » et qui t'a remercié de l'avoir écrit parce que, elle, ça lui a fait du bien. Et j'ai l'impression qu'avec 225 mg de moi, c'est la même chose. Tu vas avoir plein de témoignages de gens qui vont venir te voir. Merci, Marie-Titi, d'avoir écrit ça. Bien, j'espère. En tout cas, au moins, ils sont pas tout seuls. Ils vont voir, là, tu sais. Et puis, il ne faut pas que ça me serve à quelque chose, là, toutes mes paniques. Et Marie-Titi, à la fin, tu dis, justement, à quel point l'écriture est essentielle dans ta vie, là. J'essaie de retrouver la dernière phrase, mais tu dis « Tant que j'écris, je ne déprime pas, l'écriture, c'est mon phare. » Oui, 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 oui. Oui, 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 c'est vrai que… Parce que tu ne penses pas à toi quand tu es en train d'écrire? C'est drôle, j'écris sur moi, puis c'est vrai que quelque part, je ne pense pas à moi, je pense aux mots. Au bon mot, mon juste. Ça me fait peur de moi, tu sais. Oui, non, non, bien, je me suis accrochée à ça, hein. Quand j'ai découvert la littérature, là, tu sais, je me suis vraiment accrochée à ça. Puis avant, c'était une question quasiment de vie ou de mort. Maintenant, c'est plus calme, là, tu sais, c'est comme « OK, là, mais ce n'est pas un job, là, tu sais, tu… » Mais est-ce que tu écris quotidiennement? J'aimerais ça. Non, 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 non. Non, bien, je travaille pas mal dans le cinéma télé, moins maintenant, parce que je suis fatiguée, là, tu sais. Puis aussi, bien, c'est ça aussi, je suis fatiguée. Puis, tu sais, j'ai un enfant, là, tu sais, de 11 ans, il est en pré-adolescence. Puis moi, je suis en pré-ménopause, je suis comme fatiguée. À un moment, là, je ne suis plus capable de fonder. Puis, hey, là, au nombre de fois, je dois faire ça pour vivre, là, ces temps-ci. Je ne peux pas taper en même temps, je ne peux pas taper. Et Marie, si tu parles, justement, de ton garçon et ta borne dans le roman, tout le lien filial, justement, ton rôle avec la maternité, à quel point tu avais beaucoup de crainte, justement, d'avoir un enfant et de lui transmettre tes gènes. Et c'est très touchant, cette partie-là dans le roman. J'ai attendu longtemps. J'ai eu mon enfant à 40 ans. J'avais trop peur de… Ah, ça, OK. La semaine passée, j'ai fait une conférence. Ma grosse peur, OK, check back. J'ai fait une conférence pour un centre de femmes, OK? Puis, il y a une femme qui était là, de 44 ans, qui me disait, « Ah, bien, encore, le merci, là, tu sais, d'avoir écrit un livre, blablabla. » Puis, elle, elle me dit qu'elle souffre de différents problèmes, tout ça. Puis, son fils, je ne sais pas quel âge il a, mais il est schizophrène. Ça fait que ça, c'est ma grosse peur, tu sais. Ma mère était schizophrène, puis j'ai attendu très longtemps avant de faire un enfant, puis j'avais peur de reproduire ça, tu sais. Fait que… Mais, en tout cas, à date, il ne l'est pas, là. Puis, mais il est anxieux. Fait que, oui, j'ai essayé de mon mieux de ne pas lui transmettre mes bibites, mais, tu sais, son père est anxieux. Moi, je suis anxieuse. Fait que c'est… Mais je pense que c'est le mal de la société en ce moment, l'anxiété. Il y a tellement de pression. À un moment, je me disais, justement, cette conférence-là, je disais, le colloque auquel j'avais participé, on donne des crédits d'impôt, OK, pour les gens. Par exemple, mon fils, je peux avoir un crédit d'impôt pour lui parce qu'il est allergique aux arachides, OK? Parce que tu dois adapter l'alimentation. Le gouvernement peut te donner un crédit d'impôt pour ça. Je ne savais pas ça. Là, je me disais, quand j'écoutais les filles, par exemple, il y en avait une qui disait, elle, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la bonne médication, il y a des moments où elle ne peut plus travailler, elle ne peut plus produire. Elle travaille sur un doctorat, mais elle disait, je suis excellente, j'ai des bourses pour ça, mais je ne peux pas produire. Certains jours, je suis obligée de rester couché. Tu sais, ça ne sort pas. Là, je me disais, pourquoi le gouvernement ne donne pas des crédits d'impôt ou quelque chose, une aide? Tu sais, là, quand il y a eu le début de la COVID et que tout le monde était sur la PCU, ça a tellement calmé les nerfs de beaucoup de personnes que je connais, beaucoup calmé la pression d'avoir à toujours produire. Puis pour les artistes, ça serait tellement le fun. Une PCU des crédits d'impôt. Artiste, tu es avec un brin de folie, là, ah oui, donnez-nous des crédits. Et Marie-Cécy, est-ce que 225 millimètres de mois, 1000 grammes de mois, a été écrit pendant la pandémie? Au début, je l'avais commencé un peu avant. La pandémie est arrivée, donc j'ai bloqué parce que, comme tout le monde, je pense. On était anxieux, on se demandait ce qui allait arriver. Oui, moi, écoute, je suis un hypochondriaque. Moi, ça y était, j'allais faire mon épicerie puis je revenais, je pleurais pendant trois jours. Je l'ai, la COVID, c'est fini, là, tu sais. Fait que, mais, fait que non, un moment, quand ça s'est calmé, puis que j'ai bien vu que tout le monde vivait quand même, là, tu sais. Fait que là, j'ai réussi à le terminer, là. Oui, oui, oui. Fait que c'est ça. Sinon, ça aurait été à peu près neuf mois qu'il m'aurait pris celui-là, à temps partiel, parce qu'il faut que je fasse ça. T'as besoin de prendre des petites pauses d'écriture? Oui, oui, mais, tu sais, la vie, il y a tout le temps ça qu'il faut que tu fasses, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, fait que ça n'arrête pas, fait que, oui, c'est ça. Mais il faut quand même que j'écrive tout le temps ma petite dose. Peut-être pas autant que je voudrais, mais il me faut ma petite dose. Oui, effet, ça, puis ça, l'écriture. Oui, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas triste dans ce que j'écris. Ah non, vraiment pas. De problèmes, de... Ton écriture qui est bien à toi, qui a une touche d'humour, qui nous amène à réfléchir, et une écriture en fragments, on le disait tantôt, c'est tous des épisodes différents de ta vie, on revisite ta jeunesse, on revisite ton adolescence, également tes études en musique. Moi, je ne savais pas ça que tu avais fait des études en musique. Ah, pas de musique, pas de l'étude, j'ai eu un groupe, moi. Ah, un groupe de musique. Oui, 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 c'est ça, j'étais une chanteuse dans un groupe rock alternatif il y a longtemps, là, par exemple, il y a bien, bien longtemps, on joue au faux-faux. Est-ce que tu t'enlis de ça? Ah non, 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 pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Non, c'est comme vraiment une autre vie, là. Non, non, non. J'écoute pratiquement plus de musique, en plus. Bien, je suis père Louis, là, fait que... Non. Fait que l'écriture se fait dans le silence, là. Oui, oui. Autant qu'avant, j'écoutais de la musique en écrivant, puis il fallait que ça bouge, là, non. Non. Ah, on change, hein? On vieillit? Ah! Tout tombe! Et Maryse, ici, dans ton roman, 225 mg de moi, t'abondes aussi la relation avec ta mère, relation bouleversante avec ta mère et ta grand-mère. Pourquoi avais-tu envie de t'ouvrir sur ça, dans le roman? T'en avais parlé dans le précédent, dans Borderline. Oui, bien, ça, j'ai eu peur. Je me suis dit, il va être écoeuré que je parle tout le temps de ça, mais en même temps, c'était ça qui s'écrivait, là, tu sais, c'était... Bien, j'en ai pas parlé longtemps, là, dedans, mais plus une paix avec ma mère, là, tu sais, ça voit la suite, là. Tu sais, je suis beaucoup plus en paix. Après son décès? Bien, vers la fin. Que cette paix-là s'est faite? La paix avec ta mère, ça s'est faite après le décès? Non, c'était comme... Oui, oui, c'était avec le film, surtout quand mon film est sorti en 2008. J'avais très peur qu'il sorte pour ma mère. J'avais peur pour elle, tu sais, j'avais caché, moi, que j'écrivais. J'ai caché mon premier livre, elle l'a jamais lu. Fait que c'est ça, que j'avais très peur qu'il sorte. Puis, mais là, je pouvais pas le cacher parce qu'en plus, elle habitait à côté du cinéma quartier latin, tu sais, puis la machine du cinéma, elle est grosse par rapport à la machine littéraire qui est une autre affaire. Complètement. Oui, c'est... Tu sais, c'est une autre affaire. Fait que je pouvais pas lui cacher. Puis, j'avais peur pour elle. Puis, elle, elle avait peur pour moi. Elle avait peur que les critiques me rendent dedans. Ma mère, elle m'a toujours... C'est son bébé, là. Elle protégeait beaucoup. Oui, 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 oui. Alors que j'étais tellement rough, je m'en suis voulue, là. J'étais rough avec elle dans mes livres, mais en même temps, c'était pas contre elle, j'en avais, c'était vraiment contre la maladie mentale, tu sais, parce qu'elle, elle avait la Cadillac de la maladie mentale. La schizophrénie, c'est du rabat, là, ça, là. C'est rough. Fait que c'est ça. Et comment t'as vécu ça, justement? Tu sais, t'as vécu tout l'événement autour du livre, Borderline, mais avec le film, de voir justement que ta vie allait être projetée au grand écran. Bien, c'était quand même... C'était assez romancé, là. C'est pas tout vrai, là, tu sais. Mais souvent, les gens ont tendance à faire le lien rapidement avec la personne qui l'a écrit sans réfléchir au fait qu'il y a de la fiction, là. Oui, oui. Bien, en plus, je joue dans l'autofiction, tu sais. Je joue avec moi-même comme personnage. Puis même moi, d'une fois, je sais même pas... Hé, c'est drôle parce que mon éditrice, à ce moment, elle m'appelle puis elle pensait vraiment que j'avais vécu telle affaire, là, tu sais. Elle était là... Oui, non, ce garçon-là avait une Porsche, là, hein. Bien, c'est drôle parce qu'à force de jouer, tu sais, on... On y croit? Bien, oui, tu sais, je me... Je joue dans mes souvenirs, tu sais, tout le temps, fait que je les transforme. Mais je m'en rajoute à la question, je suis désolée. Bien, on parlait de ta réaction par rapport au fait que les gens, la vision sur toi, tu sais, comme tu le disais, le livre, il y a quelques milliers de personnes qui vont lire tandis que le film, bien, comme tu le dis, justement, la promo autour de ça, c'est immense. Les gens font le lien avec toi rapidement. Oui, bien... Oui, mais comme je ne sors pas beaucoup, fait que j'ai... Puis les gens sont gentils avec moi en général, tu sais, c'est... Bien, non, toujours, je n'ai pas de problème, tu sais, j'ai très rarement des mauvais commentaires, en tout cas, il doit y en avoir qui en ont, mais ils ne me les disent pas en pleine face. Tant mieux, tant mieux, on ne veut pas le savoir. Mais ça va bien, là, tu sais, à ce niveau-là, je ne sais pas, le rapport aux autres... C'est ça, là, maintenant, je habite en campagne, tu sais, fait que je me protège. Ça doit être ça, c'est une forme... Je vis dans une bulle, là, tu sais, je vis dans une bulle, moi, tu sais, avec mon mari, mon enfant puis mon chien depuis deux jours, un chien depuis deux jours, un caniche royal. Il est petit, mais... Puis là, déjà, mon garçon qui devait s'en occuper, c'était pour lui, le caniche, là. Puis après 24 heures, il me dit, oh, maman, il dit, moi aussi, je veux une vie personnelle. Il voulait aller jouer à Fortnite. Il trouvait qu'il était un peu trop proche de sa bulle. C'était trop, là, pour lui. Et Marie-Sissi, dans ton précédent roman, tu avais essayé un peu de tes loyers, de ta vie à toi. Pourquoi avoir eu envie d'y replonger? Est-ce que c'est venu comme ça? Bien, oui, mais en même temps, on dirait que... C'est ça qui sortait dans l'écriture? Oui, mais... Oui. Je peux faire de la fiction, mais je suis plus forte en... quand je joue avec l'autofiction, quand je joue avec moi comme personnage. Tu sais, quand je joue sur des trucs persos, personnels, je peux jouer avec moi, ça ne me dérange pas si c'est d'un fois... En fait, ça ne me dérange pas d'un fois ce qu'on peut penser de moi aussi. Étrange que ça. Autant je m'en fais d'un côté, puis de l'autre côté, je m'en fous, là. J'ai besoin d'écrire comme ça, de jouer avec moi comme personnage, d'aller le plus loin possible, puis je ne sais pas... Plus facile à écrire, comme ça? Oui. Ah oui? Ça sort tout seul, tu sais. Je ne comprends pas d'un fois... Bien oui, je comprends intellectuellement, mais personnellement, je ne comprends pas comment on peut avoir de la misère, certaines personnes peuvent avoir de la misère à écrire sur leur famille, sur eux. Je suis là... C'est facile. Tu sais, je n'ai pas cette barrière-là, tu sais, par rapport à moi, par rapport à... Je vais me parler de moi et je m'excuse. Il y a beaucoup de gens qui vivent justement des problèmes de santé mentale. Tantôt, tu parlais d'anxiété, hypochondrie, crise de panique. Oui. Comment tu arrives à en faire de la littérature? Parce que beaucoup de gens vivent ça, mais ils ne sont pas tous des écrivains à ta hauteur. Bien, depuis que je suis... OK, tu sais, je viens d'un milieu où il y avait de la folie puis tout le temps dans la maison puis je viens d'un milieu pauvre puis tous les petits cuits, on était tous pareils, tu sais. Fait que pour nous, c'était normal de parler de ce qu'on vivait à la maison puis qui était surréel, tu sais. Comme je disais souvent comme exemple, mon meilleur ami à l'époque, lui, sa mère, elle était ce qu'ils en prennent aussi puis elle parlait avec les cartes de crédit, tu sais. Fait que c'est... Tu sais, j'ai baigné là-dedans dans une... Moi, ma mère, elle a voyé des schtroumpes géants, des affaires comme ça. Fait que, tu sais, tu baignes là-dedans, tu sais. Puis on venait d'un milieu pauvre. Fait que... C'était comme une façon de... On racontait d'une fois ce qui était drôle puis moi, j'étais la plus drôle. Tu sais, avec ce que j'avais vécu puis il y avait comme une petite compétition là. Fait que c'était moi qui gagnais. Fait que tu sais... Ah non, mais moi, ma mère, elle parlait avec la télé. C'est comme... Tu sais, jusqu'au palais. Fait que j'ai gardé ce côté-là, un petit côté un peu provocateur, frondeur. Puis on parle bien de ce qu'on connaît bien. Fait que... C'est ça, je suis comme en terrain sécure, je peux en parler. Mais comment c'est fait ta rencontre avec les livres, avec l'écriture? Comment t'en es venue à devenir une auteure, une autrice? Ah ben, quand j'étais jeune, ben, ben, pour moi, comme je dis tout le temps, pour moi, un écrivain, ça venait avec une barbe puis une pipe. Fait que c'était comme... C'est plate. Une barbe puis une pipe. Oui. Mais tu sais, fait que je lisais pas petite. J'ai commencé à 17 ans quand j'ai lu Michel Tremblay, la grosse femme d'à côté qui est en scène. Est-ce qu'il le sait, Michel, que t'as eu une influence sur toi? Oui. Il a eu une influence sur toi? Oui, oui, le sait. Oui, oui, oui. Ben, j'espère que ça rappelle, là, j'y ai dit, en tout cas. Mais oui, c'est comme ça. Je l'ai lu puis j'ai vu qu'on pouvait faire. Tu sais, chez nous, ça parlait mal, très mal, tu sais, ça prononçait très mal. Ça sacrait. Moi, j'étais une petite fille qui sacrait tellement. J'aurais battu le petit gars dans le matou, là. Je sacrais tellement quand j'étais petite. Ouf! Puis, fait que... Mais quand j'ai vu qu'on pouvait faire quelque chose de beau avec la langue, tu sais, que c'était pas juste le monde de Radio-Canada, tu sais, qui avait le droit d'écrire, ça fait comme, wow, tu sais, il y a une place où je peux avoir ma place, finalement, tu sais. Fait que c'est comme ça que ça m'est venu. Puis, j'ai commencé à lire à 17 ans. Puis, avant, je ne lisais pas, là, du tout, là, tu sais, à part Cendrillon puis Fille d'aujourd'hui, là, je ne lisais pas, tu sais. Mais j'ai travaillé pendant 12 ans et aujourd'hui plus tard. J'ai tellement aimé ça. Parce que moi, je te lisais quand j'étais adolescente. J'ai tellement aimé ça de travailler pour eux autres. Mais, mais oui. Fait que, oui, la littérature est venue de même puis après avoir lu Tremblay, là, c'était des rages de lecture, j'ai tout lu Tremblay, tout lu Simone de Beauvoir, tout lu, Oups, Romain Garry, tout lu, c'était des rages. Là, je lisais, je lisais, tu sais, puis, fait que c'est de même, c'est venu. Puis à quel moment tu t'es donné l'autorisation d'écrire pour éventuellement publier? À quel moment que je... Bien, en fait, j'écrivais des nouvelles, OK? Puis je les envoyais dans des revues littéraires puis à un moment, bien, c'est ça, on m'a dit qu'on me publiait, j'étais tellement contente, là, tu sais, même s'il y avait comme 8 personnes qui allaient le lire, là, wow, j'avais l'impression que j'étais devenue quelqu'un, tu sais, c'était, wow, là, tu sais, j'ai toujours trouvé ça... Encore aujourd'hui, je trouve, il y a un aura qui était auteur, là, qui est trop... Wow! Tu sais, il y en a, c'est chirurgien, wow, tu sais, moi, c'est auteur. Puis quand tu as eu ton premier livre entre les mains il y a plusieurs années, quand Borderline est sorti, comment tu as réagi, tu sais? Parce qu'on le découvre en te lisant à quel point ton enfance était difficile puis là, d'enfin réaliser ton rêve d'avoir un livre. Ah, je ne m'en rappelle pas, c'est drôle, ça fait tellement longtemps. Je ne m'en rappelle pas en tout. Je me rappelle au deuxième livre, par exemple, où après, c'est là que j'ai commencé à prendre des médicaments, tout de suite après. Là, c'était trop, je déprimais. C'était... Tu sais, ça venait trop me chercher. Je ne sais pas, ça me faisait mal. Ah oui? Oui. À ce point-là? Oui. Oui. Bien là, c'était la vie, tu sais, le rapport à l'extérieur qui était... Au lieu d'être contente, j'étais... Tu sais, non, là, j'ai commencé à prendre des pilules après. Mon deuxième, mais mon premier, c'est drôle, je ne me rappelle plus, là. Il va falloir que j'écrive là-dessus, je vais m'inventer des souvenirs. Ah, c'est très drôle. As-tu déjà commencé à écrire pour le prochain? Écrire des... Non, mais j'ai des idées, là. Ah oui? Oui, oui, oui. Est-ce que ça va aller plus loin que toi? Que ça va être la fiction ou ça va être encore près de toi, ta réalité? Encore proche. Encore proche. Bien, on aime ça. Vous êtes d'accord avec moi? On aime ça quand Marie-Cécy parle justement de sa réalité et qu'elle ajoute un petit peu d'autofiction à l'intérieur. J'aimerais ça faire quelque chose peut-être proche de moi, mais je ne peux pas dire plus drôle parce que c'est déjà drôle. Oui, c'est très drôle. En tout cas, c'est encore plus drôle. Finalement, je vais me transformer en Patrick Huard. Pourquoi pas? Mon gars, il veut faire l'école de l'humour. C'est drôle. Ah oui? Oui. Toi, aimerais-tu ça? Moi, j'ai fait un peu l'école de l'humour en scénarisation. En scénarisation. Oui. C'est tellement le fun. Ça aussi, c'est bien bien le fun de faire de l'humour. En tout cas. Mais pourrais-tu faire une série télé humoristique? Je ne sais pas. Je donne dans le drame. Ça a l'air, dans ce niveau-là, je donne dans le drame. Et un roman encore plus humoristique, pourrais-tu? Oui. Oui, ça me tente beaucoup, beaucoup. Oui. À un moment, j'avais écrit une nouvelle et les gens riaient tellement. C'était pour le fil. Puis c'était Marie-Christine, Thérèse Fortin, qui le lisait. Ah, Marie-Thérèse Fortin. Elle se tordait de rire sur la scène. Fait que je me suis dit, mon Dieu. Puis tout le monde me disait, il faut que tu écrives de l'humour. Il faut qu'elle était tordue de rire. Oui, oui. Je voudrais choisir un livre très, très drôle. Bon, on l'attend, ce livre-là, avec impatience. Ça, venez. Il faut que tu te donnes le droit de le faire. Oui. Le temps, surtout. Et je serais curieuse de savoir à quoi ressemble ta routine d'écriture, Marie-Sissi. Quand tu commences ton période d'écriture, est-ce que tu vas te faire un plan? Non? Non, non. Du tout, du tout? Non, non, non. Parce que dans ce cas-ci, tu abordes plein, plein de sphères de ta vie. Je repense à un moment, à 12 ans, tu as été victime d'intimidation. Est-ce que tu t'es dit, OK, dans ce roman-là, j'aurais envie de toucher cette facette-là de ma vie ou c'est en cours d'écriture, tu t'es dit, ah oui, OK, ce serait bien que j'aborde ça? Non, je ne pense pas. OK, un truc, c'est drôle pour ceux qui veulent écrire, puis ce truc-là m'aide. En fait, c'est Robert Lalonde que j'avais entendu dire ça à la radio. Il disait, si je pense le roman dans l'entièreté, je n'écrirai pas, c'est trop gros. Genre, oh boy, je n'y arriverai jamais. Mais si je le vois, par petits bouts que je fais, ça m'aide à écrire, puis c'est comme ça maintenant que je vois les choses. Petits bouts, je fais un petit bout, je commence à écrire sur un sujet, puis je vois, boum, tout à coup, ça m'amène ailleurs, ça m'amène ailleurs. C'est tout le temps. Ça fait que c'est petit bout par petit bout. C'est ça, parce que dans le roman, c'est vraiment un fragment, je l'ai dit depuis tantôt. Est-ce que ça a été écrit dans l'ordre qu'on le lit, nous, en tant que lecteur? Non, pas du tout. Non, 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 non. C'était arrangé avec le gars des vues derrière. C'est le travail de l'éditrice, peut-être? Non, bien... Un petit peu, non? Non, en fait, j'ai fourni comme ça, mais elle aurait aimé le déplacer, mais ce n'était pas possible. Tu sais, avec Borderland, on pouvait déplacer plus facilement. Lui, non, parce que c'est vraiment sur... Elle a 12 ans, elle a 25 ans, elle a 30 ans. Elle vieillit au fil des ans. Oui, pour qu'on comprenne l'évolution de... Comment aussi les problèmes d'anxiété et tout peuvent se transformer? En vieillissant? Il faut une certaine logique. Oui, oui. Oui, d'une certaine façon, c'est ça, ça devient plus calme, mais... Mais j'ai l'impression que des fois, il y a beaucoup de gens qui disent ça, ils ont différents troubles de santé mentale plus jeunes, puis en vieillissant, on dirait un peu plus l'anxiété qui réapparaît. Est-ce que dans ton cas, ça a été ça? Oui, moi, c'est ça. Oui, oui. Je ne sais pas pour les autres, mais oui. Ou sinon, ça se calme beaucoup, beaucoup, comme ceux qui souffrent de Borderline. Plus tu vieillis, plus ça se tasse. Tant mieux, c'est au moins la bonne nouvelle de vieillir. Oui, 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 oui. Et Marie, c'est-tu qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, les prochains mois? Est-ce qu'il y a des projets à venir? Oui, en fait, je travaille sur un film avec Stéphane Lapointe. Wow! Mais c'est un polar, là, ça ne revient. Ce n'est pas grave, ça nous intéresse quand même de savoir que tu es associée à ça. Oui, puis... C'est toi qui scénarise? Oui, puis c'est une idée que j'ai donnée, tout ça, fait qu'il y a ça. Puis sinon, tu sais, moi, je prends ça très mollo, je ne veux pas trop de pression, tu sais, je ne suis pas sur mille projets. Quand j'étais plus jeune, j'étais capable. Maintenant, je ne suis plus capable, je suis fatiguée, tu sais, puis c'est ça. Puis comme mon garçon aussi souffre d'anxiété, fait que je vais être là pour lui s'il y a des problèmes. Fait que c'est un projet à la fois. Oui, c'est ça. Puis aussi, on a un chien depuis deux, comme je viens de dire, depuis deux jours, un caniche, fait qu'on va s'occuper du caniche aussi. Bien, merci beaucoup, Marie-Fouty, d'être venue nous voir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Puis on invite les gens à se procurer 225 millimètres de moie. Milligrammes, millimètres! Pourquoi je dis millimètres? Milligrammes de moie, qui est une suite à Borderline. Alors, si vous avez aimé ça, allez vous le procurer et je crois que tu vas être en séance de dédicace chez l'OMIA pour rencontrer les lecteurs. Oui, puis venez, parce que je ne veux pas être toute seule. J'ai vu la queue de trembler tantôt, là. Ça ne se dit pas, la queue de trembler. C'est très drôle. Tu vois, on sent ta touche d'humour. Merci, Marie-Circi. On invite les gens à aller te voir. Merci à vous. Passez une belle journée. Merci beaucoup. Merci à vous.